Après quelques hésitations, mais orienté par le fait que la LPO locale annonçait la présence de plusieurs dizaines de milliers de grues, j'ai pris la décision de me rendre au lac du DER Chantecoque dans la Marne. Cet emplacement se situant sur l'axe nord-sud de la migration et accueillant chaque année de nombreuses grues qui, pour un certain nombre, y passent même l'hiver. Pas vraiment meilleur le temps après le passage de la première. Vraiment fatigué du tout. J'espère que ça va s'améliorer. Autrement, les grues, on n'en verra pas beaucoup. Le beau temps va bien. Les perspectives s'annoncent plutôt favorables. Je viens de passer Besançon, c'est superbe. En direction de Chaumont. La grue cendrée est une espèce de grand oiseau de la famille des gruidées. La population mondiale de grues cendrées adultes est estimée en 2021 à 482 000 individus et en augmentation. Ce qui fait classer l'espèce en préoccupation mineure. Son envergure va de 1,80 m à 2,40 m pour un adulte. Sa taille de 1 m à 1,30 m et son poids de 3 à 6 kg. Son nom scientifique est Grusgrus. Le lac du DR Chantecoque ou lac réservoir de la Marne est un lac du nord-est de la France. Il est situé dans la région Grand Est à la limite des départements de la Marne et de la Haute-Marne. D'une superficie de 48 km², il se situe à une altitude de 133 m et sert de dortoir pour les grues cendrées durant leur migration d'automne et de printemps. Un certain nombre de grues y passent l'hiver, mais d'autres, dans la migration automnale, continuent leur vol sur la France pour s'arrêter soit en Brène, soit dans les Landes, ou encore partir au sud de l'Espagne. Et pour les plus grandes voyageuses, terminaient leur parcours migratoire en Afrique du Nord au Maroc principal. Avant même le lever du jour, il est facilement de suivre l'envol des grues, qui, par groupe de plusieurs dizaines, quitte le dortoir pour aller s'alimenter dans le pré et dans la campagne voisine, voire même assez éloignée de l'endroit où elles ont passé la nuit en toute sécurité par des prédateurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Durant la journée, la campagne, et notamment les champs de maïs fraîchement fauchés, la possibilité de se nourrir et de reprendre des forces pour celles qui envisageront de reprendre la route de la migration le lendemain matin. En fin de journée, peu avant le coucher du soleil, elles reviennent par groupe aussi imposant, et avec leur fameuse configuration de vol en V pour rejoindre le dortoir dans de longs vols planés, et avec leur fameux cri accompagnant tout le placement. Le spectacle en vaut la peine, le matin est particulièrement impressionnant, avec un envol qui dure pendant le dimanche. L'open, c'est ça très simple. Le spectacle en vaut la même visite à la nature, L'haut la même visite à la nature pour saisir. C'est parti ! ... 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